C'est vrai que l'avocat de Salah Abdeslam s'appelle Zen Marie. Il est l'un des pénalistes les plus réputés de Belgique. Il est présenté comme un redoutable procédurier. Bonjour Johanna Austein. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des correspondantes d'RFI à Bruxelles. Salah Abdeslam a-t-il lui-même choisi son avocat ou est-ce son entourage qui l'a contacté ? Alors non, ce n'est probablement pas Salah Abdeslam qui a appelé directement Zen Marie. C'est très probablement son entourage qui a contacté l'avocat, vraisemblablement son grand frère Mohamed. Alors les proches d'Abdeslam auraient en fait approché Zen Marie à plusieurs reprises avant les attentats de Paris. En décembre, le pénaliste déclarait d'ailleurs dans un quotidien belge que si Abdeslam le sollicitait, eh bien il accepterait d'être son avocat. Pourquoi lui me demanderiez-vous ? Eh bien parce qu'il est bien connu en Belgique. Il a récemment défendu des djihadistes et notamment Fouad Belkacem. Alors Fouad Belkacem, c'est cet islamiste qui voulait renverser la monarchie belge pour instaurer la charia à Bruxelles. La famille a sans doute aussi été impressionnée par la présence médiatique de ce ténor du barreau que l'on voit très souvent sur les plateaux télé. Oui, il a également défendu des truands célèbres, ce qui lui a valu d'ailleurs le surnom d'avocat de crapule. Le parcours de Zen Marie est quand même très intéressant. C'est vrai qu'au départ, il ne voulait pas forcément être avocat. Non, ce n'était pas sa vocation. Il rêvait en fait de devenir joueur de football professionnel. A cause d'une blessure, il s'inscrit en droit et il devra s'y reprendre à trois fois avant de réussir sa première année. Alors au départ, il accepte les dossiers dont ses confrères ne veulent pas. Aujourd'hui, on le considère comme l'avocat des crapules. Vous le disiez, pourquoi ? Parce qu'à son palmarès, il y a des caïds du banditisme local, des violeurs, mais aussi des djihadistes, je vous en parlais. Alors il faut savoir que dans les milieux de la magistrature et du barreau, il se trouve peu de monde pour contester son talent. Il passe pour un maître de l'objection de procédure. Il est parfait bilingue, il plaide indifféremment en néerlandais et en français, ce qui est très rare ici en Belgique. Donc cet avocat de 43 ans, au crâne rasé et à l'allure d'adolescent, n'a pas hésité longtemps avant d'accepter de défendre l'ennemi public numéro un. Il le dit, c'est l'affaire de sa vie. Alors justement, quelle sera sa ligne de défense pour défendre Salah Abdeslam ? Alors il est encore un petit peu tôt pour le dire, mais Sven-Marie pourrait décider de gagner du temps pour instiller le doute dans l'esprit des jurés et minimiser en fait le rôle de son client dans les attentats de Paris. C'est d'ailleurs comme cela qu'il faut lire la révélation faite par Salah Abdeslam aux enquêteurs et qui a été rendue publique par le procureur de la République, François Mollins. C'était lors d'une conférence de presse à Paris samedi. Il reconnaît avoir été présent le 13 novembre à Paris. Il reconnaît qu'il avait l'intention de se faire exploser au stade de France, mais il dit qu'il a fait machine arrière. Il serait donc un complice involontaire, une victime plutôt qu'un kamikaze. C'est en tout cas la ligne de défense que pourrait suivre Sven-Marie, son avocat. Et Sven-Marie a d'ailleurs l'intention de déposer plainte contre le procureur de Paris, François Mollins, puisqu'il lui reproche d'avoir violé le secret de l'instruction en révélant lors de cette conférence de presse samedi une partie des premières déclarations d'Abdeslam devant les enquêteurs belges.